Le député de Wellington, Halton Hills. Il est clair que les systèmes canadiens de drones ont été utilisés dans le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, en violation du traité sur le commerce des armes, l'arrangement de Wassanaar et du droit canadien. Il y a beaucoup de preuves, notamment vidéo. Le 23 avril, le Premier ministre s'est entretenu avec le président de la Turquie, M. Erdogan. Au cours de cette conversation, a-t-il accepté, à la demande de M. Erdogan, d'approuver l'exportation de ces systèmes de drones ou non? Oui ou non? L'honorable ministre. Merci, Mme la Présidente. Comme les députés à la Chambre le savent, notre gouvernement est interminable à mettre en place un système d'exportation des armes robustes. Les droits de la personne sont au cœur de notre régime d'exportation. Quand nous avons été mis au courant de l'utilisation possible de ces équipements qui ont été exportés en Turquie, le ministre a saisi les permis, les a suspendus et ils font l'objet d'un examen à l'heure actuelle. Le député de Wellington-Halton Hills. Monsieur le Président, le gouvernement n'a pas répondu à ma question. L'exportation de ces systèmes de drones contribue au conflit dans le Haut-Karabakh. Alors, je repose la question simple. Le gouvernement a-t-il accédé à la demande du président Erdogan et court-circuité les fonctionnaires pour approuver l'exportation de ces systèmes de drones? Oui ou non? L'honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, je pense que j'ai répondu à la question. Nous sommes déterminés à mettre en place un régime d'exportation robuste en matière d'armes. Nous respectons les engagements internationaux que nous avons pris et même plus. Engagement enchâssé par la loi des lois adoptées à la Chambre des communes. Les exportations d'armes respectent le droit international et nous ne sommes pas assujettis à des pressions externes indues. L'honorable député de Wellington, Alton Hill. Après de dix mois que le vol ukrainien a été abattu, les proches de victimes réclament justice pour les 85 Canadiens et résidents qui ont perdu la vie. Quand le gouvernement écoutera-t-il les familles, imposera-t-il des sanctions aux responsables et suivra la volonté démocratique de cette Chambre et imposera des sanctions au corps des gardiens de la Révolution irénienne? L'honorable secrétaire parlementaire. L'honorable ministre. L'honorable ministre. Merci, Madame la Présidente. Je veux dire aux députés de l'opposition et à la Chambre que nous sommes préoccupés par les activités de nombreux acteurs hostiles dans certains États. Nous examinons constamment les lois criminelles qui permettent à certaines organisations d'être en activité. Et nous avons aussi reconnu d'autres groupes qui agissent par procuration et nous allons continuer d'agir pour protéger les Canadiens. Le député de Wellington, Alton Hills. Madame la Présidente, non seulement le gouvernement n'a pas agi et n'a pas imposé de sens. Il y a des sanctions en ce qui concerne le vol abattu dans lequel de nombreux Canadiens ont été tués. Mais des gens, notamment des gens au Canada, sont intimidés par le régime iranien, ici même au Canada. Quand le Canada va-t-il prendre au sérieux les menaces étrangères faites par l'Iran, la Russie? Quand le gouvernement va-t-il utiliser tout son pouvoir pour mettre fin à ce genre d'opérations? L'honorable ministre. Madame la Présidente, je suis tout à fait d'accord. Toute activité dirigée à l'endroit des familles touchées par l'écrasement de ce vol sont inacceptables. Le SRS et les organismes d'application de la loi sont tout à fait impliqués dans le dossier et nous partageons les dénonciations formulées par le député. L'honorable député de Wellington-Halton Hills. Il y a deux mois, la Russie a utilisé une arme chimique, le Novichok, pour empoisonner le leader de l'opposition, Alexei Navalny. Et cette arme chimique a même été utilisée au Royaume-Uni. Des sanctions ont été imposées par certains pays. Le Canada dit croire au multilatéralisme, mais n'agit pas toujours en conséquence. Quand le ministre va-t-il se joindre aux alliés et imposer des sanctions magnétiques pour l'empoisonnement d'Alexei Navalny? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Mme la Présidente. Le député le sait, le Canada a condamné et continue de condamner l'attaque à l'endroit d'Alexei Navalny, qui a été empoisonné. Et nous remercions l'Allemagne pour son appui pendant ce processus. Les autorités russes doivent expliquer ce qui s'est passé pour que les responsables soient tenus, responsables justement, sans délai, et les empoisonnements avec des armes chimiques sont inacceptables. Le Canada se joint à la communauté internationale et est solidaire de M. Navalny et de sa famille pour chercher justice. Mme la Présidente, le gouvernement a enfin déposé son rapport expliquant les raisons pour lesquelles il a prorogé la Chambre durant l'été. Mais j'ai beau le lire, on ne sait toujours pas pourquoi il a fermé le Parlement. On ignore pourquoi ça a duré six semaines plutôt que 24 heures, si c'était simplement pour adapter les travaux à la réalité de la pandémie. On ignore pourquoi ça a duré six semaines pour arriver à un discours du trône quasi identique au précédent budget. J'ai un blanc. Est-ce que le gouvernement pourrait me rappeler ce qui se passait exactement le 18 août, quand il a décidé de fermer le Parlement? Bravo! The Honorable Parliamentary Secretary. Thank you. L'honorable secrétaire parlementaire, merci, Mme la Présidente. Depuis le tout premier jour, le gouvernement, le premier ministre, se concentre à la lutte au coronavirus. Nous avons mis en place une multitude de programmes qui ont eu une incidence positive sur tous les Canadiens dans toutes les régions. Nous avons prorogé le Parlement parce qu'il était important pour nous tous de demeurer focalisés, de travailler en collaboration pour les Canadiens, c'est-à-dire déployer tous les efforts possibles pour lutter contre le coronavirus. Mme la Présidente, quand c'est urgent, on ne prend pas six semaines, on prend 24 heures. Et le problème avec le rapport sur la prorogation, c'est qu'il manquait deux mots, et je les ai entendus, hein? Oui, charity. Ils ont oublié de dire que ça a donné bien de suspendre les travaux de quatre comités qui enquêtaient sur un scandale libéral. Ils ont oublié que ce qu'ils voulaient, c'était gagner six semaines de temps pour qu'on arrête de parler de quoi? De oui, charity. Et d'ailleurs, ils sont encore en train d'essayer de retarder, pardon, les comités pour étouffer le scandale. Pourquoi ils n'ont pas l'honnêteté d'avouer qu'ils ont suspendu le Parlement à cause de oui, charity? L'honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, la Chambre des communes, pour la première fois depuis 1988, a siégé en juillet et en août. Nous avons siégé davantage de jours pendant l'été qu'il y a eu de jours perdus à cause de la prorogation. Bon, peut-être que les députés diront, oui, on n'était pas vraiment formés en vraie séance de la Chambre, mais nous étions ici quand même en Chambre et les partis de l'opposition ont eu l'occasion de poser des questions pour tenir le gouvernement responsable. Alors, en réalité, nous allons continuer de nous focaliser sur la lutte contre le coronavirus. L'honorable députée de Victoria. Madame la Présidente, Logans, un endroit pour des événements à Victoria, a fermé ses portes définitivement. Les gens se rendaient pour écouter de la musique en direct, échanger des idées, prendre un verre. Et beaucoup de petites entreprises comme Logans ont du mal à demeurer ouvertes. Des petites entreprises qui font de notre communauté ce qu'elle est. Pourquoi les petites entreprises comme Logans attendent encore que le gouvernement leur verse de l'aide qui leur permettrait de demeurer ouvertes? L'honorable députée, je remercie la députée d'avoir soulevé cette question concernant cet endroit où se tiennent des événements. Eh bien, tous ces endroits qui accueillaient le public ont fait leur part pour maintenir les Canadiens en santé. Les annulations d'événements ont eu, bien sûr, des répercussions sur leurs activités. Nous avons injecté 500 millions de dollars en fonds d'urgence pour aider ce domaine d'activité. Nous allons continuer d'être présents et d'être là pour une relance robuste. Le député de Vancouver Kingsway. Le Canada avait une crise du logement grave avant la COVID-19, mais étant donné les répercussions économiques graves de la pandémie, beaucoup plus de Canadiens risquent de perdre leur foyer. Ils ont besoin de l'aide du gouvernement. Dans ma circonscription de Vancouver Kingsway, une agence du gouvernement demande à la coop Steel Creek d'augmenter ses loyers de 5 %. Est-ce que les libéraux vont demander à la SHL d'annuler cette politique qui pourrait avoir des répercussions graves pour des familles et des personnes à faible revenu? Le secrétaire parlementaire. Grâce à la stratégie sur le logement, le gouvernement a remis en place le financement pour les coopératives, notamment. La coopérative en question, eh bien, je peux parler avec le député pour savoir ce qu'il en est exactement. Mais en ce qui concerne la COVID, nous avons mis en place une initiative d'un milliard de dollars pour acquérir, rénover et offrir des logements d'urgence pour de nombreuses villes partout au pays. Et nous avons de travailler encore avec le Parlement pour en faire plus. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Mme la Présidente, malheureusement, le Canada est le pays parmi les G7 qui a le plus haut taux de chômage. Malheureusement, le Canada est le seul pays du G7 à ne pas avoir de plan de reprise économique. Malheureusement, le Canada n'a toujours pas de gouvernement qui sait où il s'en va en matière de finances publiques. Pas de budget, pas de mise à jour et pire, le premier ministre a affirmé cette semaine qu'il n'a pas d'encadrement des dépenses. Remarquez, on s'en doutait, mais là, au moins, il le dit. Est-ce que le premier ministre pourrait informer les Canadiens, à savoir, est-ce qu'il est conscient que lorsqu'on dépense sans compter, tôt ou tard, c'est nos enfants et nos petits-enfants qui vont payer pour ça? L'honorable ministre. Le secrétaire parlementaire. Oui, merci, Madame la Présidente. Comme le député le sait sans doute, au cours des derniers mois, le gouvernement a pris contact avec différents paliers de gouvernement pour travailler en collaboration à un programme de relance et à d'autres programmes pour que le Canada soit en bonne posture pour lutter contre le coronavirus. L'opposition officielle et d'autres peuvent travailler en collaboration avec le gouvernement pour que nous soyons là pour les Canadiens de manière bien concrète. Mme la Présidente, le long silence précédant la réponse du secrétaire parlementaire est très évocatrice concernant le fait que le gouvernement ne sait pas du tout où il s'en va en matière de dépenses publiques. Pourtant, Mme la Présidente, à Québec, vous avez un gouvernement qui, lui, a sa mise à jour qui était déjà en marche, un gouvernement qui, oui, fait des déficits, mais a un objectif. Le ministre des Finances du Québec a dit retour à l'équilibre budgétaire d'ici 2026. Qu'en est-il du gouvernement fédéral? Le secrétaire parlementaire du ministre des Finances. Madame la Présidente, je suis ravie de répondre à la question. Je dirais à l'honorable député que si sa maison est un incendie, eh bien, je lui dirais de sauver les gens à l'intérieur avant d'éteindre le feu. On est arrivé dans la pandémie avec une bonne situation budgétaire et nous avons pris les moyens nécessaires pour que les gens puissent continuer de payer l'épicerie et de payer leurs loyers. Et nous avons pris des mesures pour que les entreprises demeurent ouvertes et que les employés puissent conserver leurs emplois. L'honorable député de Lakeland, en Colombie-Britannique, la machine au blanchiment d'argent voyait bien que la GRC n'avait pas assez d'argent pour combattre le problème. L'Institut CDAO dit que le blanchiment d'argent au Canada pourrait se chiffrer à plus de 1 milliard de dollars par année. Le ministre de la Sécurité publique est le ministre responsable et il est au courant de ce problème depuis des années. Alors, quand va-t-il prendre la lutte contre le crime organisé et le blanchiment d'argent au sérieux? Le ministre de la Sécurité publique. Excellente question. Ça me donne l'occasion de rappeler à la députée que pendant que les conservateurs étaient au pouvoir, ils ont fait des compressions dans la GRC, notamment au budget, et en contraste, nous avons investi 172 millions de dollars pour restaurer les capacités de FinTrack, notamment les capacités de la GRC. En la matière, nous travaillons avec la Colombie-Britannique et nous avons érigé de nouvelles infractions et nous traitons très sérieusement du blanchiment d'argent et nous réparons les compressions faites par les conservateurs. La députée de Lakeland, ce ministre est au pouvoir depuis cinq ans. Il devrait arrêter de jeter le blâme sur les autres et il devrait faire son travail en tant qu'ancien chef de police. Il devrait comprendre ce dont il est question. Ces cartels sont liés au Parti communiste chinois et ont des casinos illégaux en activité en Colombie-Britannique et en Ontario. Le blanchiment d'argent finance le crime organisé qui déchire des familles canadiennes. C'est une menace pour le Canada. Quand le ministre va-t-il agir, cessez de parler. Le ministre de la Sécurité publique. La députée souligne que c'est un problème qui touche tout le Canada. Le Canada avait autrefois 12 unités pour lutter contre le crime organisé jusqu'à ce que les conservateurs mettent la clé dans la porte de ces 12 unités. Nous avons travaillé pour remettre en place ces agents qui travaillent dans ces unités et nous veillons que la GRC ait les moyens de faire ce travail très important. J'apprécie bien le nouvel intérêt de la députée, mais leur bilan parle de lui-même. Le député de Canton Middlesex, Low Blast Métro et Walmart augmentent leurs frais pour leurs fournisseurs parce qu'ils ont le privilège de vendre leurs produits dans leurs magasins. Le PDG de Sobiz a annoncé que la chaîne, il les dirige, n'augmenterait pas ses frais pour les agriculteurs et les transformateurs d'aliments. Quand le gouvernement va-t-il dénoncer ces pratiques comme Sobiz le fait? Le député. C'est décevant de voir ces chaînes de supermarchés qui imposent ces frais aux fournisseurs qui travaillent fort pour veiller à ce que les communautés aient les aliments nécessaires. De nombreux acteurs ont joué un rôle important pendant cette pandémie et nous partageons les préoccupations sur le marché équitable et nous voulons que toutes les entreprises puissent s'épanouir. Le député de Lambton, Kent Middlesex. Ces frais exorbitants par les grandes épiceries pourraient faire en sorte que des agriculteurs et des transformateurs d'aliments fassent faillite. Le gouvernement doit passer à l'action maintenant, pas demain, par la semaine prochaine. Maintenant, le gouvernement doit dénoncer cette pratique injuste en matière de concurrence comme les conservateurs l'ont fait. Quand vont-ils faire preuve de leadership pour les agriculteurs et aider les Canadiens à payer leurs factures d'épicerie? L'honorable ministre de l'Agriculture. Merci, Madame la Présidente. Je peux vous assurer que nous surveillons de près la situation avec mon collègue le ministre de l'Innovation. Et les homologues des provinces aussi suivent la situation qui tombe dans la responsabilité des provinces. Nous allons nous rencontrer de nombreuses fois en novembre lors de nos réunions fédérales, provinciales, territoriales. La Présidente, hier au Comité des comptes publics, la vérificatrice générale a répété qu'elle n'a pas le budget pour scruter toutes les nouvelles dépenses liées à la pandémie. C'est troublant. Elle répète et répète qu'elle ne pourra pas analyser 343 milliards de nouvelles dépenses sans ressources additionnelles. Ça n'a pas de bon sens. Curieusement, ça semble faire l'affaire du Parti libéral. On ne peut pas laisser le gouvernement dépenser par centaines de milliards sans surveillance et surtout pas à la lumière du scandale We Charity. La vérificatrice générale demande un très raisonnable 31 millions. Quand va-t-elle enfin recevoir les moyens de faire son travail? Bravo! L'honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, j'aimerais d'abord commencer par offrir toute ma collaboration et celle du président du Conseil de trésor à la nouvelle vérificatrice générale. Notre gouvernement est déterminé à soutenir ses travaux importants et permanents. Comme l'a dit la vérificatrice générale lors de sa comparution devant le comité, elle est très encouragée par le travail qui se poursuit entre son bureau et le ministère des Finances. Nous nous sommes engagés à faire en sorte que son bureau dispose des ressources nécessaires et nous aurons plus à dire en temps utile. Madame la Présidente, les libéraux ont confié un contrat sans appel d'offres de 900 millions à leurs amis chez We Charity. Ils ont confié un autre contrat sans appel d'offres de 237 millions à Frank Bealees, qui était encore un député libéral dans cette Chambre l'an dernier. Il y en a combien de contrats comme ça qu'on ne connaît pas encore? La vérificatrice générale demande 31 millions pour scruter 343 milliards de dépenses durant la pandémie. Son bureau a demandé cinq fois depuis les cinq dernières années d'augmenter son budget. À part favoriser les intérêts du Parti libéral et de ses bons amis, le gouvernement pourrait-il... Le secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, c'est une bonne question, mais après que les conservateurs de Stephen Harper aient réduit de près de 6,5 millions de dollars le budget de la vérificatrice générale, nous avons pris des mesures pour rétablir le financement. Dans le cadre du budget de 2018, nous avons investi plus de 41 millions de dollars en fonds supplémentaires pour le bureau de vérificatrice générale. Grâce à cette augmentation de fonds, le bureau a pu ajouter l'équivalent de 38 nouveaux employés à Templet à son équipe. Madame la Présidente, comme j'ai dit dans la première réponse, nous sommes très encouragés par la discussion entre la... Madame la Présidente, la pandémie a entraîné une augmentation de la violence contre les femmes et les femmes canadiennes sont confrontées à ces graves réalités et sont menacées. Malheureusement, le leadership du Canada a été remis en question quand vient le temps d'intervenir quant à ces menaces, surtout parce que peu de femmes travaillent dans le maintien de la paix et quand le gouvernement va agir pour rectifier la situation. L'honorable secrétaire parlementaire, je remercie ma collègue pour sa question. Nous savons qu'aucune forme de violence axée sur le genre n'est tolérée. Notre gouvernement a fait des progrès avec la première stratégie pour prévenir la violence au foyer et nous avons un plan national pour faire en sorte que les personnes touchées aient accès aux protections nécessaires en temps utile. Nous avons augmenté le financement de 100 millions de dollars. La députée de Elgin Middlesex, London. Madame la Présidente, on parle du nombre de femmes dans les forces armées canadiennes, qui est très faible et on est loin de nos cibles de 25 % de femmes dans les forces armées canadiennes d'ici 2026. Quand les femmes sont coincées dans des zones de conflit, il est essentiel que des gardiennes de la paix soient là pour offrir un soutien avec compassion. Quand le gouvernement va-t-il agir? Le ministre de la Défense. Je suis d'accord avec la députée. Nous avons besoin d'augmenter le nombre de femmes dans les forces armées canadiennes. Tous les alliés doivent augmenter le nombre de femmes dans leurs forces armées respectives pour augmenter les femmes dans les missions de maintien de la paix. La formation de formation en Irak fait du très bon travail à cet égard, notamment. Nous allons continuer d'augmenter ces chiffres pour qu'il y ait des répercussions sur les opérations de maintien de la paix. Le député de Carlton, Madame la Présidente, pour quelqu'un qui n'a personne à cacher, eh bien, il fait de grands détours pour camoufler le scandale We Charity. Il a prorogé le Parlement, il a paralysé le Comité des finances avec de l'obstruction qui dure depuis un mois. Un député libéral a comparé les documents de We Charity à des textes sacrés comme le Coran ou la Bible. Alors, on pourrait supposer qu'il voudrait caviarder des parties de ces textes aussi. Merci, le secrétaire parlementaire. Quand le député parle d'obstruction, c'est intéressant. Moi, j'étais ici en cette chambre quand le député a parlé pendant 14 heures du budget. Il a parlé d'éléments physiques dans la chambre qu'on pourrait qualifier, bon, d'intéressants si on veut. Eux se concentrent sur We Charity. Quelles sont leurs priorités toutefois? La priorité de notre gouvernement est de travailler pour le bien-être des Canadiens, de notre économie. Et nous allons continuer de lutter le coronavirus. Le député de Leeds, Granville, Towson Island, Rideau-Lakes. Mais la différence, c'est que quand le député de Carleton fait de l'obstruction, c'était pour exposer la corruption. Eux le font pour la cacher. Le député de Guelph a comparé la Torah, le Coran, la Bible à des documents caviardés. C'est dégoûtant et c'est stupide. Nous savons que pour le gouvernement libéral, la corruption, c'est sacré. Je demanderai aux députés de ne pas utiliser du langage non parlementaire. Le ministre est-il d'accord pour dire que ce langage était incorrect, était insultant pour des personnes qui observent certaines religions? Le secrétaire parlementaire, eh bien, j'ai déjà entendu les députés conservateurs faire de l'obstruction. Quand ils parlent d'obstruction, je pense qu'ils doivent se regarder dans le miroir. C'est important pour nous de se rendre compte que, ici, notre gouvernement travaille en collaboration avec ceux qui veulent travailler avec nous, travaille sur les priorités des Canadiens, c'est-à-dire le coronavirus, et réduire au minimum les répercussions négatives sur notre société. Nous nous tournons vers les conservateurs pour qu'ils travaillent avec nous. Le député de Churchill, Kiewat-Nukaski. L'interprète signale que la qualité du son ne permet pas l'interprétation. ...complete and outdated data. At the same time, the Transportation Safety Board watch list highlighted that uncontrollable movement of train incidents are on the rise. The same incidents that killed three CP workers in February of 2019, with trains carrying the same dangerous goods that blew up in Lac-Mégantic. This is beyond unacceptable. What these watchdogs are telling us is that the next accident is around the corner. When will the minister finally take action before he has to once more share his condolences with the families and communities affected? The Honourable Parliamentary Secrétaire. Honourable Secrétaire parlementaire, merci Madame la Présidente. Nous accueillons la publication de la liste de surveillance du Bureau de la Sécurité des Transports, qui comporte des recommandations pour l'amélioration de la sécurité du réseau de transport canadien. Nous sommes ravis de voir le Bureau reconnaître les progrès réalisés par le ministère, et pour ce qui est de réduire l'arriéré, mais il faut comprendre qu'il reste du pain sur la planche. Nous partageons les engagements du Bureau pour renforcer la sécurité du réseau de transport et prenons ces recommandations au sérieux. Nous n'hésiterons jamais à prendre les mesures nécessaires pour améliorer la sécurité et la sûreté du transport. L'honorable député de Churchill, Kiewatnuk-Haski. L'environnement a démontré que le système d'évaluation des risques est fondé sur des données incomplètes et périmées. Le lendemain, la liste de surveillance du Bureau de la Sécurité des Transports a exposé que le nombre de mouvements aimrévus ou non contrôlés sont à la hausse. Les mêmes incidents qui ont causé la mort de trois travailleurs du CP en février 2019, avec des trains transportant le même genre de matériel dangereux qui a causé l'accident à Lac-Mégantic. On nous dit qu'on est à la veille du prochain accident grave. Quand est-ce que le ministre va agir pour éviter la prochaine tragédie? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre des Transports. Merci, Madame la Présidente. Transport Canada a pris des mesures concrètes pour les questions de sûreté et de sécurité. On a notamment pris des mesures pour renforcer la sécurité du transport ferroviaire, notamment pour éviter les déplacements intempestifs de matériel ferroviaire. Nous prenons toutes les mesures nécessaires et écoutons le bureau de la sécurité des transports. Pour ce qui est de la prévention, la sécurité ferroviaire est fondamentale pour le ministre et le Parlement. Honorable député de Saint-Jean-Rothersey. Monsieur le Président, le 7 octobre, notre gouvernement a annoncé qu'il allait de l'avant avec son engagement visant à interdire les plastiques à usage unique nocifs dans le cadre de son plan visant à atteindre le zéro déchet plastique d'ici 2030. Cependant, pour bon nombre de Canadiens handicapés, les pailles en plastique sont essentielles pour boire. Sans accès à des pailles en plastique pliables et souples, le simple fait de prendre un verre peut devenir plus difficile et possiblement dangereux. Madame la Présidente, le secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique peut-il nous faire part des mesures prises par notre gouvernement pour veiller à ce que les besoins des Canadiens handicapés soient pris en compte ? Madame la Présidente, je tiens à remercier. Le député de Saint-Jean-Rothsay, pour sa question importante et pour son militantisme en faveur des Canadiens handicapés, notre gouvernement prend des mesures ambitieuses pour éliminer les déchets plastiques et la pollution, notamment en interdisant les plastiques à usage unique nocifs. Notre gouvernement prend des mesures ambitieuses pour éliminer les déchets plastiques et la pollution. Tout en répondant aux besoins des personnes handicapées, on va s'assurer que personne qui a besoin de paille pour des raisons essentielles, y ait accès. Nous allons continuer de protéger les droits des personnes handicapées. Notre député de Essex. Madame la Présidente, il y a des difficultés à la frontière Canada-États-Unis en raison des tergiversations des ministres de la Sécurité et de la Santé publique. Par exemple, Darren a essayé d'aller aux États-Unis pour une visite à son frère. Il a été refoulé par les douanes américaines, mais a dû être remis en quarantaine pendant 14 jours. Il s'en est suivi un transfert de responsabilité de la Sécurité publique à la Santé, mais il a appris trop tard que les demandes devaient être faites par courriel à la SPC. Le ministre de la Sécurité publique peut-il expliquer pourquoi on permet à des milliardaires de traverser la frontière sans problème, alors que ce n'est pas le cas des Canadiens ordinaires ? Honorable ministre de la Sécurité publique, Madame la Présidente, nous prenons des mesures importantes à la frontière canado-américaine pour assurer la sécurité des Canadiens. Tout d'abord, on permet le transport de biens et de marchandises de part et d'autre de la frontière. Pour ce qui est des déplacements, nous limitons les déplacements non essentiels. Nous avons écouté les Canadiens, avons tenu compte des mesures qui touchent le plus les Canadiens et nous collaborons avec les autorités sanitaires locales pour assurer la sécurité des Canadiens. C'est ce que nous faisons depuis le début. Il y a une semaine, la nouvelle réglementation et les nouvelles directives du CEPMB ont été annoncées. Ces changements sont attendus depuis un certain temps par les patients et les groupes de patients. Ces groupes ont aperçu que sans une révision sérieuse du projet de directive, un nouveau médicament pouvant souver des vies comme le tri-cafta ne sera pas mis sur le marché au Canada. Malheureusement, les changements proposés ne reflètent pas les préoccupations communiquées à ce gouvernement, ce qui est bien triste pour les familles. Pourquoi le gouvernement laisse-t-il tomber les patients et leurs familles une fois de plus ? Honorable secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le député de sa question. Le Canada connaît les prix les plus élevés des médicaments dans le monde. Cela a des répercussions nocives sur la capacité des patients d'y accéder. En août 2019, nous avons annoncé des modifications à la réglementation de l'examen des médicaments brevetés. Ces consignes viennent d'être publiées. Ces modifications vont permettre de donner à la commission d'examen du prix des médicaments brevetés, de nouveaux moyens d'agir. Honorable député d'Edmonton-Grispac, je discutais avec un agent de voyage qui s'appelle Matthew. Il est inquiet, son entreprise a été ravagée par la pandémie. Il cherche désespérément de l'aide. Je lui ai demandé s'il y avait une chose qu'il aimerait voir de la part de son gouvernement pour sauver son industrie. Il m'a dit que nous devons disposer d'un test rapide de dépistage et qu'il soit largement disponible au Canada. C'est déjà le cas dans d'autres pays. Cela permettra de sauver l'industrie du voyage. Alors, je demande au nom de Matthew quand le Canada rattrapera-t-il les autres pays en matière de dépistage rapide. Mémorable secrétaire parlementaire. Je remercie le député de sa question. Cela me donne l'occasion de dire aux députés que depuis le 21 octobre, 1,5 million de tests rapides ont été acheminés par tout au pays. En Ontario, 531 000. Au Québec, 577 000 qui ont été envoyés cette semaine. Colombie-Britannique, 18 500. La liste est encore longue. Les commandes arrivent. Le député de Peace River, Westlock. Monsieur le Président, le chemin de fer A2A est essentiel. Pourtant, le gouvernement ne veut donner le feu vert qu'à des projets qui desserrent ses amis. Que faudra-t-il pour avoir l'appui du Premier ministre ? Le Premier ministre va-t-il appuyer ce projet ? Et si oui, quand celui-ci recevra-t-il le feu vert ? Mme la Présidente, nous savons qu'il est essentiel de bâtir notre infrastructure au Canada. Notre plan d'infrastructure permettra l'embauche d'un million de Canadiens. Cela touche différents domaines, que ce soit les communications, les transports. Cela permettra aux collectivités de prospérer et de connaître de la croissance. Contrairement à un gouvernement qui a promis de réduire le projet d'infrastructure, notre gouvernement... La semaine après semaine, je me lève en cette Chambre pour demander que les agriculteurs reçoivent les compensations qu'Ottawa a promis après les avoir trahis dans le libre-échange. Semaine après semaine, la ministre me dit que ça s'en vient. Au fil des semaines, on est rendu à deux ans. Quand le gouvernement va-t-il livrer les indemnisations promises aux producteurs de lait pour les prochaines années ? Quand va-t-il s'entendre avec les producteurs de volailles, d'œufs et les transformateurs ? Pourquoi les forcer à se battre durant des années pour l'argent qu'ils ont promis ? Bravo ! Le ministre de l'Agriculture et de l'Agriculture... OK. The Honorable Minister. Honorable Ministre. ...ce coordonnée. Donc, Madame la Présidente, je peux vous assurer que... Notre engagement est toujours aussi ferme à l'égard des producteurs sous gestion de l'offre et des transformateurs aussi. Nous sommes engagés à procéder avec la deuxième compensation pour les producteurs laitiers d'ici la fin de l'année. Et nous allons aussi annoncer de quelle forme et quelle ampleur sera la compensation pour les producteurs de volailles et d'œufs pour les deux premiers accords avec l'Europe et la zone transpacifique. Merci, Madame la Présidente. L'honorable député de Berthier-Masquinogé. Les mêmes réponses, Madame la Présidente. Les coopératives agricoles avaient un bon programme qui les aidait à avoir accès à du capital pour réinvestir dans leurs entreprises. Le programme à imposition différée. Or, ce programme veille à échéance à la fin de l'année et le gouvernement a refusé de confirmer qu'il allait le reconduire au Comité des finances. Le mouvement coopératif joue un rôle crucial dans l'agriculture québécoise et dans notre souveraineté alimentaire. Est-ce que le gouvernement va aujourd'hui confirmer que le programme sera conduit et qu'il n'abandonnera pas les coopératives agricoles? Les gens sont inquiets, Madame la Présidente. Honorable ministre. Merci, Madame la Présidente. Alors, je peux vous assurer qu'on reconnaît l'importance du secteur agricole pour notre économie sous toutes ses formes. Et d'ailleurs, c'est clairement dit que les producteurs, les transformateurs vont être une partie importante de notre plan de relance. Je peux vous assurer que cette particularité fiscale pour les coopératives agricoles est à l'étude en ce moment. Merci, Madame la Présidente. Le député d'Ocanagan-Nord, Chouchoua. Merci, Madame la Présidente. Le gouvernement libéral continue de laisser les Canadiens. Les producteurs laitiers de ma circonscription et partout ailleurs au pays ont besoin de certitude pour continuer à contribuer à notre économie et à notre sécurité alimentaire. En 2019, les producteurs laitiers se sont vus promettre une compensation pour concessions faites par les libéraux dans les accords commerciaux. Alors que les paiements de la première année ont été effectués, aucune certitude n'a été donnée pour les sept années restantes ni aucun détail sur les concessions faites à l'accord commercial de la CAUM. pourquoi le ministre n'a-t-il pas réussi à donner de la certitude quant à un soutien aux producteurs laitiers du Canada ? Merci, Madame la Présidente. Une fois de plus, je tiens à rassurer mon collègue de même que tous les agriculteurs et les transformateurs relevant du secteur protégés par la gestion de l'offre, ceux-ci seront dédommagés de façon juste et équitable. Nous avons annoncé 1,75 milliard de dollars pour les producteurs laitiers. Le premier paiement a été fait il y a 12 mois et nous allons procéder avec le deuxième versement des fonds de dédommagement. Madame la Présidente, je vous le répète souvent, la Beauce est le berceau des PME. Je veux spécifiquement vous parler d'une entreprise locale, le Garage Robert Carrier de Saint-Énédine. Malgré sa bonne volonté de se sortir la tête de l'eau durant la pandémie, un obstacle colossal se dresse devant lui. Il est en région rurale, donc Internet est évidemment déficient, comme des dizaines d'autres PME dans ma région qui sont dans la même situation. Cette entreprise ne peut prendre l'expansion qu'elle souhaite avoir. Est-ce que le gouvernement va se réveiller et dévoiler un vrai plan pour brancher la ruralité quand, M. le Président? L'honorable ministre! Merci. Merci, M. la Présidente. Merci à mon collègue pour son importante question. Bien entendu, il va de soi qu'on doit être en mesure de brancher tous les foyers au Québec et un peu partout à travers le pays, et bien entendu en Beauce, qu'on aime beaucoup. Maintenant, ma collègue, la ministre des Affaires dans le fonds rural, est très saisie de la question. J'ai eu l'occasion de parler d'ailleurs au ministre de l'Économie du Québec ce matin, et bien entendu, nous voulons collaborer avec le gouvernement du Québec sur les questions de branchement d'Internet à haute vitesse. Merci. L'honorable député de Dolphin Swan River, Nippewa. Madame la Présidente, le gouvernement a promis de brancher les Canadiens en milieu rural. Plus tôt cette année, j'ai envoyé un sondage pour analyser la qualité de service cellulaire dans ma circonscription. Fait alarmant, 92 % des ménages ont déclaré être insatisfaits de leurs services de téléphonie immobile. 92 %. Il est clair que le plan du gouvernement ne fonctionne pas. Ministre, peut-il indiquer aux 92 % de mes commettants comment contacter les services d'urgence s'ils ne sont pas en mesure de faire un appel téléphonique ? L'Europe secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, moi aussi, je comprends bien les questions de connectivité. La relance économique du pays dépend de la capacité des milieux ruraux à être branchés à l'Internet haute vitesse. Nous avons appuyé le branchement de plus d'un million de foyers. Le budget 2019, contre lequel ont voté les partis d'opposition, incluait notre programme de connectivité. Il ne tarde de collaborer avec le député d'en face pour brancher tous les Canadiens. Merci, Madame la Présidente. Député Détobico-Centre. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de la Défense Nationale. Depuis longtemps, on signale le manque de soutien pour les femmes et les hommes des forces armées canadiennes qui doivent faire face à des problèmes en milieu de travail comme le harcèlement. Le ministre a été chargé de veiller à ce que les forces armées disposent d'un milieu de travail caractérisé par le professionnalisme, l'inclusion et la valorisation de la diversité. Dans le cadre de cet engagement, il devrait collaborer avec les hauts responsables des forces armées et l'équipe de défense pour établir et maintenir un lieu de travail exempt de harcèlement et de discrimination. Le ministre peut-il nous mettre au courant des travaux des forces armées canadiennes pour créer un environnement libre de harcèlement. Honorable ministre de la Défense, merci Madame la Présidente. Je remercie mon collègue pour son importante question. Je serai le premier à admettre que les progrès sont insuffisants et que les changements réels à long terme sont nécessaires. Il nous reste beaucoup de pain sur la planche. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé l'initiative La Voix de la Dignité et du Respect, une stratégie d'intervention en cas d'inconduite sexuelle au sein des forces armées canadiennes. Nous ne cesserons tant que nous ne permettrons pas à tous les membres des forces armées canadiennes de ne pas faire l'objet de harcèlement et de discrimination. L'honorable député de Fundy Royal, bon nombre de légions canadiennes de ma circonscription ont exprimé des préoccupations financières depuis le début de la COVID. Les légions soutiennent les anciens combattants en ces temps difficiles. La filiale numéro 8 de Rocky Mountain House a contacté le ministre des Affaires des anciens combattants et il s'est fait dire qu'un programme d'aide était en cours mais c'était il y a plus d'un mois. Les légions ont besoin d'aide financière quand le gouvernement aidera-t-il les légions et nos anciens combattants. Nombre secrétaire parlementaire. Merci Madame la Présidente. Le bien-être de nos anciens combattants et de leurs familles est notre priorité numéro 1. Nous comprenons pleinement le rôle essentiel que jouent les légions pour leur venir en aide. C'est la raison pour laquelle je suis fier d'informer la Chambre que le projet de loi C4 a été adopté en Chambre il y a quelques semaines qui prévoit 20 millions de dollars pour venir en aide à des organisations comme celle qui représente les légions. Nous allons nous assurer de donner à nos partenaires les ressources dont ils ont besoin pour continuer leur bon travail. En Europe députée d'Edmonton Centre. Le gouvernement libéral a très peu fait pour le logement en Alberta. L'Alberta connaît un ralentissement économique sans précédent. L'itinérance augmente, il y a des camps qui apparaissent un peu partout, le taux de criminalité augmente et c'est une crise de santé mentale. La situation ne va faire qu'empirer avec l'hiver. A la lumière des circonstances particulièrement difficiles que vit l'Alberta, le ministre peut-il indiquer pourquoi l'Alberta n'a reçu que 3,84% des fonds destinés au logement. Honorable secrétaire parlementaire, merci. Je suis très fier de m'efforcer constamment d'acheminer ces fonds vers les fonds de fiducie destinés au logement, l'un des outils les plus efficaces pour lutter contre l'itinérance. Il y a deux sources de fonds. L'Alberta a bloqué des fonds mais les organisations albertaines d'aide au logement peuvent compter sur deux autres sources de financement fédérales. Il y a d'autres possibilités de financement. Je les inviterai à contacter le gouvernement fédéral pour en savoir davantage. Je suis très fier de ces initiatives. Le député de Markham Unionville Madame la Présidente, 414 fusillades ont été signalées à Toronto. Lundi, un jeune homme a été abattu devant un LCBO de Scarborough. Cinq années de politique libérale de tolérance à l'égard de la criminalité ont donné ces résultats mais le gouvernement refuse de prendre ses responsabilités. Combien de résidents de la région du Grand Toronto doivent être abattus pour que les libéraux admettent que leur plan ne fonctionne pas ? L'honorable ministre. Je remercie le député d'en face pour son importante question. Au cours de la dernière législature, nous avons investi considérablement 51 millions de dollars pour renforcer la formation concernant la détection des armes à feu à la SFC. Nous avons investi dans des initiatives semblables au sein de la GRC. nos autorités. Nos autorités font leur travail mais ils ont besoin de ressources. C'est la raison pour laquelle dans le discours du Trône, nous sommes engagés à légiférer pour contribuer davantage à limiter l'entrée d'armes à feu illégales au pays de même que leur présence dans nos rues. Alors, député de Surrey Centre, Madame la Présidente, les Canadiens d'un océan à l'autre et dans ma circonscription sont enthousiasmés à juste titre par les nouvelles possibilités offertes par les innovations dans le domaine des technologies propres. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde car cela nous permet d'aider le secteur pétrolier et gazier à se développer tout en créant des emplois bien rémunérés de la classe moyenne et de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Le secrétaire parlementaire de l'innovation pourrait-il informer la Chambre de la manière dont le gouvernement prévoit investir dans ce domaine ? Alors, secrétaire parlementaire, je remercie le député de Surrey Centre pour son importante question et pour son travail pour ses cométants. La semaine dernière, nous avons annoncé un investissement de 100 millions de dollars dans le réseau d'innovation pour les ressources propres pour limiter les effets environnementaux des différents secteurs d'activité. nous avons aussi lancé un fonds de réduction de 7500 tonnes de carbone. On aura le député de Saint-Jean-Est. De nouvelles preuves nous indiquent que des capteurs Westcam fabriqués depuis le mois d'avril ont été utilisés par les forces azéries dans le Haut-Karabakh. Le mois dernier, l'affaire mondiale a suspendu les exportations d'armes vers la Turquie tout en enquêtant sur les obligations selon lesquelles ces capteurs canadiens auraient été déretourné vers l'Azerbaïdjan et maintenant les preuves sont sans équivoque. Le traité sur le commerce des armes impose au Canada de prévenir, de détecter et d'arrêter le commerce de biens militaires à des utilisateurs autres que des clients prévus. Le ministre rendra-t-il public les résultats détaillés de sa propre enquête et annulera-t-il toute exportation d'armes vers la Turquie ? Honorable ministre. Merci Madame la Présidente. Je remercie le député de sa question. Au cours des dernières semaines, nous savons que diverses allégations ont été faites concernant l'exportation de technologies canadiennes dans la région du Haut-Karabakh en proie à un conflit armé. Le ministre d'Affaires mondiales a donné instruction aux fonctionnaires d'enquêter sur la question. En raison des hostilités en cours, on a immédiatement mis un terme aux exportations d'armes vers la Turquie afin de nous donner le temps d'évaluer la situation. Madame la Présidente, Nanaïmo Lady Smith. Merci Madame la Présidente. Au printemps, un navire de transport de marchandises est entré en collision avec un autre un autre s'est presque échoué sur une plage de Lady Smith. Les collectivités locales en ont marre du bruit et des émanations provenant de ces énormes navires. Ils se préoccupent de la dévastation environnementale qu'ils causent. Le gouvernement va-t-il mandater des améliorations dans le port de Vancouver et le recours à une limite de 200 000 nautiques pour mettre un terme à l'usage de notre région et de son littoral comme stationnement pour navires de transport de marchandises. L'honorable secrétaire parlementaire, comme le sait certainement le député, un nouveau protocole pour l'ancrage des navires et l'amarrage des navires a été mis en place avec le port de Vancouver afin de répondre aux besoins des collectivités locales littorales. Cela vise à assurer la durabilité de la chaîne d'approvisionnement tout en limitant les impacts sociaux et environnementaux de cette circulation. Le bien-être des collectivités littorales est essentiel pour notre gouvernement. Voilà ce qui m'a fait la période prévue pour la période des questions.